Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le Maroc embourbé est dans les scandales. Des personnalités influentes du Marzane impliquées dans le plus grand réseau de trafic de drogue. Elles sont actuellement recherchées par Interpol. Algiers, où 196 mètres du réalisateur Shekhi Palabendieb, représentera l'Algérie à la 97e édition des Oscars. Il a été diffusé en avant-première hier à la salle Ibn Zahidou. Et puis sport football, deuxième journée de Ligue 1. Le Asmosta Ghanem renverse le MC au rang et s'offre le derby de l'Ouest. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Avant de dérouler l'actualité, le Président de la République continue de recevoir les félicitations des dirigeants du monde après sa réélection à la tête du pays. Dernière en date, les félicitations de ses homologues du Monténégro, du Malawi, du Cameroun, du Kenya, de l'Éthiopie ainsi que celle du roi des Pays-Bas. Diphtérie et paludisme dans l'extrême sud du pays. Une deuxième mission sanitaire dotée de médicaments, de vaccins et de moyens de protection est attendue ce dimanche à Borgbo-Bedji-Murtar. Elle fait suite à la première qui a été dépêchée sur instruction du Président de la République à Tamanrasset et Ingezem. Le ministère de la Santé rassure tous les cas seront pris en charge et tout est mis en œuvre pour parer à toute éventualité. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est à pied d'œuvre dans certaines wilayas du sud du pays pour le suivi de la situation épidémiologique. Son Président, Professeur Kamel Sanhaji, en parle à Smaïl Mouni. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a été chargée de faire l'évaluation de la situation pour anticiper plus tard pour d'autres pandémies parce qu'il y en aura. Et puis mettre à disposition ces médicaments dans les territoires touchés actuellement. Il s'agit de Tamanrasset, Ingezem, Tinza-Watin et de Borgbo-Bedji-Murtar. Avec l'afflux des migrants, etc. et contamination des populations locales, nous sommes obligés de gérer cette situation et d'apporter les moyens de traiter, de riposter. Nous allons veiller à ce que ces traitements soient disponibles parce qu'ils seront consommés et qu'on puisse s'alimenter au fur et à mesure que la pathologie est là. Et l'Algérie a depuis longtemps éradiqué le paludisme et le malaria. Un certificat de l'OMS l'atteste. Tous les cas enregistrés sont des cas importés à Saint-Chemèche. Le paludisme ou la malaria, appelée également fièvre des marées, est une maladie infectieuse due à un parasite du genre plasmodium propagé par la piqûre de certaines espèces de moustiques anophèles, le Dr. Smith. La transmission se fait par la piqûre des moustiques qu'on appelle l'anophèles femelles. Il y a plusieurs espèces. Il y a une espèce qui est très grave, très dangereuse, c'est le plasmodium falcipar, qui peut donner des formes graves, des formes mortelles. À Taman Rasset, nous enregistrons chaque jour des cas de paludisme, mais tous des cas importés. Le Dr. Lié Sakhamouk, chef de service infectieux au niveau de l'hôpital de Taman Rasset. C'est des cas de paludisme importés. C'est des voyageurs qui vont dans les pays limitrophes et qui reviennent malades. Nous, on fait le diagnostic et on prend en charge, comme d'habitude. Pour rappel, l'Algérie a reçu la certification de l'Organisation mondiale de la santé de l'élimination du paludisme. Le Dr. Samia Hamadi. Toutes les procédures sont d'art opérationnel pour mieux gérer, pour contrôler le paludisme d'importation. Même les personnes qui voyagent, qui doivent être sensibilisées, que s'ils se rendent dans des zones endémiques, ils doivent aller dans les centres de vaccination internationaux et conseils voyageurs qui sont répartis à travers le territoire, qui sont en nombre de 25, et reçoivent ces conseils. Ils prennent leurs précautions, ils prennent leurs médicaments pour éviter la réintroduction. Selon le ministère de la Santé, des cas de paludisme ont été enregistrés ces derniers jours au niveau des Ouïlaïs du Sud. Le ministère rassure que les malades sont pris en charge et reçoivent les examens nécessaires. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique appelle les cadres de Saïdal à l'accélération du rythme de réalisation des projets en cours et à l'exploitation complète des capacités de production des différentes usines afin de répondre aux exigences du marché. En visite d'inspection au siège du groupe pharmaceutique, Ali Aoun a insisté sur la livraison de tous les projets dans les délais impartis. L'indemnisation des victimes des dernières intempéries se poursuit à travers les régions touchées par les inondations. L'opération de distribution des subventions pour la restauration des habitations a débuté hier à Bouchard. Les aléas climatiques, leurs conséquences et la stratégie d'adaptation et de réaction, entre autres questions qui seront abordées par Nariman Mandil, avec l'invité du jour, Selima Cherchali, directrice en charge de l'adaptation au changement climatique au ministère de l'Environnement. L'adhésion de l'Algérie aux BRICS n'est plus à l'ordre du jour. Citant une source du gouvernement, le quotidien El Moudjahed souligne que les autorités algériennes ont décidé d'ignorer l'appel du pied de l'organisation, en raison notamment de l'incohérence qui règne en son sein, une organisation qui vante les atouts et autres potentialités de l'Algérie et qui, paradoxalement, a rejeté son adhésion lors du sommet de Johannesburg en 2023. Smaïl Mimoudi. A la surprise générale, le dossier Algérie a été retiré à la dernière minute. Un pays membre des BRICS, obéissant à des intérêts bien loin de la rigueur économique, a mis son veto avec une insistance presque théâtrale, empêchant ainsi l'adhésion de l'Algérie. Écrit El Moudjahed. Ce pays agit, non pas par conviction, mais sous les ordres d'un modeste émirat du Golfe, qui orchestre en coulisses une pression aussi surnoise que stratégique sur le reste des membres veillant à ce que l'Algérie soit éliminée. Le cas de l'Algérie, dont l'exclusion résulte, moins de critères économiques que des manœuvres politiques. Et un exemple frappant, alors que le FMI et la Banque mondiale ne cessent de vanter sa performance et sa résilience face aux crises globales. L'Algérie, avec ses réserves énergétiques stratégiques, sa stabilité financière et ses réformes internes audacieuses, aurait dû naturellement figurer parmi les nouveaux membres. Cette incohérence révélera sans doute à terme les limites d'un bloc qui prétend remodéler l'ordre économique mondial, mais qui, en réalité, est lui-même prisonnier de ses propres calculs. L'Algérie, qui a de tout temps plaidé en faveur de la multipolarité dans les relations internationales et le rétablissement de la coopération multilatérale, continuera à défendre ses choix avec ses alliés des BRICS dans d'autres cadres, comme le Conseil de sécurité de l'ONU, le groupe des 77 et le mouvement des non-alignés fidèles à ces principes. L'Algérie ne pourra plus faire partie de cette organisation. La page est définitivement tournée, conclut El Mujahed. Et l'Algérie, qui rejoint le groupe des Amis pour la paix, pour la résolution de la crise ukrainienne. Elle a participé à l'invitation de la Chine et du Brésil à une réunion ministérielle pour le lancement de ce groupe. L'occasion pour Amar Benjama, notre représentant permanent auprès des Nations Unies, d'afficher le soutien de l'Algérie à cette initiative globale et constructive, visant à mettre fin à ce conflit le plus tôt possible. L'actualité internationale reste dominée par la situation au Liban, où trois jours de deuil ont été décrétés après l'assassinat de Hassan Nasrallah dans une frappe de l'armée sioniste. Le martyr du chef du Hezbollah plonge la région dans l'inconnu. La ligne de Nasrallah se poursuivra et son objectif sacré sera réalisé avec la libération d'Al-Quds, ce promet Téhéran. La communauté internationale se prépare au pire. Michel de Chadarvian, ex-conseiller diplomatique auprès de la présidence du Liban, en parle Amarim Abdu. L'assassinat d'une figure aussi centrale que Hassan Nasrallah pourrait provoquer une onde de choc, non seulement au Liban, mais dans toute la région. Le Hezbollah est lié à l'Iran et joue un rôle majeur en Syrie. Cela pourrait provoquer une escalade des tensions entre différents acteurs régionaux, notamment Israël, l'Iran, l'Irak, le Yémen, tout le Moyen-Orient. Le Liban est déjà confronté à des crises politiques et économiques. Un tel événement pourrait aggraver la situation, en polarisant des factions politiques et confessionnelles. Il y aurait probablement des manifestations de soutien et d'autres propositions au Hezbollah qui pourraient exacerber les tensions sociales. Les relations entre le Liban et d'autres pays, notamment l'Iran et l'Israël, seraient réévaluées. Un tel événement pourrait déclencher une période d'incertitude, voire de conflit. Et le secrétaire général de la Conférence nationale arabe abonde dans le même sens. Il met en avant une possible radicalisation du mouvement de la résistance. Certains vont penser qu'avec la disparition du Syed Hassan Nassrallah, le mouvement de la résistance sera brisé. Au contraire, il va se radicaliser beaucoup plus qu'il nous l'était. Je ne pense pas qu'il va y avoir une possibilité de parler de règlements politiques ou de solutions diplomatiques aux problèmes qui existent actuellement. Je pense que c'est le champ de bataille qui va décider de l'avenir, non seulement de la Palestine et de la résistance palestinienne et du mouvement nationaliste arabe, mais surtout aussi de la configuration politique qui a résulté des accords de Saïk Spicot et de la Seconde Guerre mondiale par l'implantation de l'antité sioniste au cœur de la nation arabe. La stratégie de l'antité sioniste est claire. Elle vise à mettre fin à la résistance d'où qu'elle vienne, d'où ces assassinats qui ciblent ces leaders, nous dit Ayman Chaka, analyste politique palestinien, contacté par Karima Hesnaoui. L'assassinat politique, c'est donc l'idéologie civiliste. Il ne faut pas oublier qu'ils ont assassiné le compère Nadeau à Jérusalem, c'est même avant la création d'Israël. Donc c'est dans leur doctrine idéologique, utiliser tout acte éthique ou non éthique, acceptable ou non acceptable, honoraire ou non honoraire, voire achever leur objectif. Ce n'est pas la première fois, je ne crois pas que ce sera la dernière. Il faut qu'on apprend les lessons, il faut que tout le monde sache quel genre de mentalité cet état sioniste est là, cet état des droits de vie. Il faut que le monde le comprenne, s'il reste encore ce qu'on appelle le monde de l'hérité international. Et le conseil de la Shoura du Hezbollah s'attèle à présent à élire le successeur de Hassan Nasrallah. Un nom est déjà sur toutes les lèvres, en l'occurrence Hashem Safiyouddine. En attendant, c'est le numéro 2 du Hezbollah qui assure l'intérim. Sur le terrain, l'armée sioniste poursuit ses raids contre le Liban. La nuit dernière, le ministère libanais de la Santé a fait état de 33 martyrs et 195 blessés par des frappes sionistes. L'ONU lance ce dimanche une opération d'urgence pour fournir une aide alimentaire à un million de personnes affectées par la récente escalade du conflit dans ce pays. Le Maroc embourbé dans les scandales, de l'aveu même des principaux accusés dans l'affaire dite Escobar du désert. Des personnalités influentes du Marzen sont impliquées dans le plus grand réseau de trafic de drogue. Elles sont actuellement recherchées par Interpol et le Maroc qui fout le pied, les droits et libertés. La répression par les forces de sécurité du Marzen des manifestations des étudiants en médecine et en pharmacie continue de susciter la colère des organisations étudiantines syndicales et de défense des droits de l'homme au Maroc. Elle dénonce le recours systématique du Marzen à la violence. 30 étudiants ont été arrêtés, 28 d'entre eux ont été déférés devant la justice. Retour chez nous pour parler culture et il s'agit plus précisément de l'avant-première du film Algiers aux 196 mètres du réalisateur Sheik Ibtal Ben Diab. C'était hier à la salle Ibn Zaydoun, le public était conquis. Sidali Fares. Algiers aux 196 mètres, une oeuvre cinématographique avec des acteurs algériens reconnus tels que Nabil Asli, Hicham Sbach, Meryem McGann et Ali Namos. L'histoire du film nous plonge dans une enquête policière palpitante sur un enlèvement révélant en passage les tensions sociales. Le scénariste et réalisateur du film Sheik Ibtal Ben Diab. On a voulu une autre image de l'Algérie, c'est-à-dire une image loin des clichés, loin du regard de l'Occident. C'est un film algérien pour les Algériens, fait par des Algériens. C'est ça la priorité et c'est pour ça qu'on a réussi un coup qui est magnifique. On a gagné un prix aux Etats-Unis, on a des festivals qui sont tombés. Le comédien Ali Namos revient sur cette nouvelle expérience. Une expérience presque familiale, on était très unis, très cohérent l'un avec l'autre, toute l'équipe était là à fond. Et votre rôle ? Le policier, un nouveau envasier, le plus jeune de la brigade, qui va évoluer au sein des événements pour ensuite subir des changements. Un public averti était nombreux à la salle Ibn Zaydoun. Je suis pas bizarre, voilà. Je suis pas bizarre, même qualité, qualité de son, qualité de l'image, même les soirées au chambon. Ça m'a rappelé des moments pas très jolis, mais le film il est très bien réalisé. Il y a l'intrigue, c'est un peu l'art, j'aime bien l'art, ça fait plaisir. Il était extraordinaire, franchement j'ai adoré, on peut pas s'attendre à la fin, donc on reste scotché jusqu'à la fin, c'est ce qui est bien en fait. Un beau thriller à l'algérienne. Le film Algiers ou 196 du réalisateur Tchèque Talbindieb est choisi pour représenter l'Algérie à la 97e cérémonie des Oscars 2025 dans la catégorie du film international. Et du sport pour terminer avec la deuxième journée de Ligue 1. Le S Moustaganem a engrangé ses premiers points de la saison en battant hier le voisin d'Oran, le MC Oran, deux buts à un. L'USM Algiers et le NC Magra se sont neutralisés zéro partout. Et score de parité également entre l'AGS Soura et l'USM Khanshla, un but partout. 8h13 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abderrahman. Imad était à la console technique, Meryem à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Fatima Charef pour la météo.